Bon matin! Donc aujourd'hui, c'est notre sortie de la semaine et on choisit notre journée parce que c'est jour de tempête. Tempête. Ouais, fait qu'on a enfin de la petite neige. Il va sûrement fondre parce qu'il y a un autre show en fin de semaine, mais c'est pas grave. On a un petit début de neige. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on s'apprête à sortir. On veut aller finaliser nos cadeaux de Noël. Il en manque deux, en fait. Puis on a besoin d'aller dans trois endroits différents, mais tu sais, c'est pas un centre d'achat, c'est des boutiques comme à côté. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça tout de suite aujourd'hui, comme ça, ça allait être terminé. C'est quoi les autres commissions qu'on a à faire, en fait? C'est juste ça. Ben ouais, c'est des cadeaux. Puis prends ta photo aussi. Ouais, faire des photos parce que j'ai besoin de photos pour mon Instagram. Parce qu'à date, toutes mes photos de Noël sont littéralement toutes devant le sapin. Fait que j'ai besoin un peu de... C'est ça là, de changer ça un peu. Fait que c'est ça. On a besoin d'aller au Gosselin, non? Non, je pense pas qu'on a besoin d'aller au Gosselin. Je pense qu'on a vraiment acheté beaucoup de caméras et d'équipements cette année. Ben, on n'en a jamais trop. Comment ça? Je fais caca, c'est pour ça que je suis pas... Moro! Bref, c'est ça. Fait qu'on va aller faire nos petites commissions. On va revenir ici, puis peut-être après que je vais finir d'emballer mes cadeaux de Noël. Parce que j'ai déjà commencé à les emballer. J'ai fait un timelapse de ça. C'est juste que je ne vloguais pas cette journée-là. Mais j'avais vraiment le goût d'emballer mes cadeaux. Puis vous m'avez beaucoup demandé de les voir. Fait que vous allez voir ça au courant du vlog. On vient d'arriver à notre première destination, le Kanju. Mais la personne à qui on offre se dit cadeau. Regarde pas nos vlogs. Fait qu'on peut... Je sais pas. On peut vous montrer. Non, je pense pas. Il y a quelqu'un qui connaît cette personne. En même temps, si cette personne écoute nos vlogs, il va dire « Ah, c'est pas à moi parce que je suis en train d'en écouter un ». Peut-être. Who knows? Bref, c'est ça. Fait qu'on a trouvé un petit stationnement de choix juste en face du magasin. Puis peut-être qu'on va s'acheter des bons mots pour nous aussi. C'est sûr que oui. Parce que c'est ça. Moi, je veux du secret d'orge. T'as-tu du secret d'orge? Ah, c'est pour ça que t'appelais pas du mon secret d'orge ce matin. Peut-être. Je vais appeler ça jusqu'à ce que je veux. C'est mon chat. Ah, Boubou Bear. Ok, bon, on va y aller. Bon, alors nos petits achats au Kanju. On a quand même été sages, honnêtement. C'est ici, un petit ça qui est un cadeau de Noël. Je te le donne ici le temps que je fais mon haul. Merci. Des Sweet Tarts parce que c'est un péché mignon et un autre mini paquet de Sweet Tarts. Un tube comme ça, ça t'offre deux heures environ? À peu près, oui. Parce que moi, pour vrai, je mange des bonbons. Jay me compare à un hamster des fois, mais c'est vrai. Tu sais, je prends un bonbon, je le croque, je le mange, j'en prends un autre et ainsi de suite. Catherine a comme une synchronisation entre sa respiration. Les pop-up, c'est la pire chose. Parce que c'est, tu sais, genre, c'est comme on le bouffe et on le savoure. Pas moi. Moi, je savoure pas. J'en prends, j'en mange, j'en mange. En tout cas, bref. C'est ça. Puis on voit, Jay lui a acheté des sucres d'orge. Fait que ça, c'est des sucres d'orge, ça, c'est quelque chose que tu savoures, tu sais, que comme tu manges tranquillement. Mais moi, je suis pas de même. Moi, j'aime ça croquer mes bonbons. Ouais, tu peux pas croquer un sucre d'orge. Bonne chance. J'aime ça. Fait qu'on a quand même été sage. Puis en plus, ils sont faites au Québec, ceux-là. C'est les bonbons Richard. Ils sont bons en titi. J'avais essayé de le voir pour... Les bonbons Kanju en tant que tel sont vraiment bons. Moi, je suis une fan de Bulk Burn parce qu'il y a Bulk Burn, mais ceux de chez Kanju sont vraiment meilleurs. Mais honnêtement, la qualité des bonbons de Kanju sont meilleures. Oui, oui, vraiment. Tu sais, tu sais, des fois, tu bouffes des bonbons à quelque part, t'es comme, pourquoi il goûte weird? Ou pourquoi il est sec? Ou pourquoi il est peu importe? Pas chez Kanju. Non, c'est vraiment bon. Là, faut qu'on aille dans un certain... Puis c'est local! Absolument. Donc, on aille dans un certain restaurant pour aller acheter une carte cadeau. Mais on le dira pas parce que ça, la personne qui va recevoir ces cadeaux va... Regarde nos vlogs. Voyons, c'est vraiment difficile. Là, c'est drôle parce que les personnes qui regardent nos vlogs, qui nous connaissent, vont être comme, c'est-tu pour moi? Non, c'est pas pour toi qu'ils l'écoutent. C'est pour l'autre. Puis je sais que, bon, là, cette année, ça a été annoncé qu'on n'a pas droit à des rassemblements à Noël. Évidemment, on va respecter tout ça, mais on achète quand même des cadeaux pour nos familles parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller les déposer à leur porte, de revenir à notre maison puis de se faire un gros appel sur Messenger puis de tous les ouvrir à distance sur Messenger. Sinon, on peut y aller à la façon 2020, en place d'un pigeon voyageur, on peut envoyer un drone de voyageur. Aussi. Comme Amazon. Un drone de voyageur. Bon, ça fait que là, ça va être la question. Est-ce qu'on va résister de s'acheter de la bouffe dans le D-resto? Où est-ce qu'on va? Non, on résistera pas. On résistera pas, hein? Oh my God, je pensais qu'il faisait pas cette année. Leïo. Il est fausse? On a décidé d'aller chez Walmart parce qu'on avait besoin de quelques petits trucs puis on s'est dit tant qu'à sortir, on n'aura vraiment plus à ressortir de la semaine après. Qu'est-ce que tu veux? Hein? T'as tout? Oui? J'adore les tableurants, ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Lesquels tu veux? Au cœur. Mais t'as pas le droit de le manger avant elle. Fait qu'au cœur. C'est dur la vie. Je veux même que t'as l'emballé, ok? Comme ça, tu pourras vraiment pas le manger. Non, 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 non. Non. Je sais pas si vous vous rappelez, mais cet été, on cherchait désespérément du Red Bull au Melon d'eau. Puis finalement, pour la fête à Jay, moi, puis sa soeur, on en avait trouvé une tonne au Walmart à l'achat. Ben, elle, plutôt. Mais c'est ça. Puis là, ben, quelqu'un m'a annoncé cette semaine que celui au Melon d'eau devenait officiellement le Red Edition. Donc, elle allait toujours être là. Fait qu'on a un petit jet très heureux. Oui, madame. Pour faire un cadeau de Noël. Puis là, j'ai osé acheter des Tostitos cette semaine sans salsa. Qui qui fait ça? Ben, moi. Non. Est-ce que vous mangez vos chips, vos Tostitos avec ou sans salsa? Moi, je suis team 100. Mais j'en ai mangé quand même beaucoup hier quand t'étais pas là, juste pour te dire. Fait que peut-être qu'on devrait acheter un autre sac juste pour être sûr. Est-ce que vous voulez recevoir un dans la tête d'Anna gratuitement par la malle? Si oui, trouvez des Sunships naturels. Ça n'existe plus. Ils n'en font plus. Quelque part qui en vendent ici. Ça n'existe plus. Ils n'en font plus. Je t'ai le dit. Il y en a juste plus. Fait que tu veux qu'on en rachète d'autres ou tu te trosses? Je ne sais pas à quel point tu en as mangé. Ben, il reste sur au moins la moitié du sac. Il doit trouver la différence entre lui et lui. Le poivron rouge rôti. Ce n'est pas facile la vie. Ce n'est pas écrit Samson. Ça, c'est écrit Samson. T'en sors. Sur les paquets de toilettes Royal, le minot ici, il s'appelle Doris. On a vraiment le goût d'appeler Royal pour leur demander est-ce que Fudge peut être mannequin? C'est Fudge ici tout le temps en plus. En plus. Oh Fudge. J'imagine qu'avec ce sera beau tout le monde pour avoir M. Fudge. Bon, sur un paquet d'emballage de toilettes, mais... Bon, prends-tu le Royal original? Si tu veux. Bon, fait qu'on est allé chercher notre dernier cadeau de Noël. Aujourd'hui, on a officiellement fini tous nos cadeaux. C'est vraiment excitant parce qu'on est genre le 9 décembre. Puis on est allé au Walmart. Puis en allant au Walmart, il y a un McDo qui nous a sauté d'en face. Fait que c'est ça. Fidèles à nous-mêmes, fidèles à nos vlogs. Quand on sort à l'extérieur, on est allé se chercher un petit McDo. Fait que c'est ça. Mais pas de frites. Vraiment, juste un burger pour lui et juste des croquettes pour moi. On était sages quand même. Je m'excuse, mais les gens qui disent que les chats, c'est plate parce que ça ne vient pas t'accueillir à la porte quand tu reviens. Ben, nous, Fudge, il vient nous accueillir comme un chien. Bon, il était en haut des escaliers parce qu'il était un petit peu paresseux. Mais quand même, aussitôt qu'on arrive, il vient nous voir. Hein? Best friend? Oh oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux-tu du pâté? Tiens. Fudge qui ronronne en mangeant. Hé là là. Bon, fait que je vais faire un haul du Walmart. Et vous allez voir, c'est un très petit haul parce qu'on n'a pas acheté tant d'affaires que ça. On a acheté du papier toilette parce que c'est ça. Jay vide ça à la vitesse du son. Fait qu'on a acheté du papier toilette. Sinon, bon, il voulait de la salsa, comme on vous a bien exposé le souci là-bas. J'ai acheté des Ferrero Rocher parce qu'ils n'étaient pas chers. Ils étaient 5,97 pour l'emballage comme ça. Il y en a combien dedans? Il y en a 16. Fait que 2 fois 16. Peut-être qu'on ne les mangera pas toutes. Peut-être qu'on va les donner en cadeau. Ou c'est très possible qu'on les mange toutes aussi. C'est des choses qui arrivent. Mes petits bonhommes de pain d'épices. J'ai certaines qui n'en faisaient plus comme au métro puis au IGA. Ben, en tout cas, ceux qu'on voit d'habitude, il n'y en avait pas. Fait que j'étais certaine qu'ils n'en faisaient pas cette année. Et j'étais absolument triste. Mais je les ai trouvés. Tout va bien. Des petits trucs comme ça pour remplir les... Je vais-tu le dire? Pour remplir les bonbonnes de savon. J'aimais beaucoup ceux du Bat & Body Works parce qu'ils sentent vraiment bon. Ouais, des recharges. C'est sûr. Parce qu'ils sentent vraiment bon. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus écologique d'en acheter comme ça. Puis de juste tout le temps remplir tes mêmes trucs de savon. Puis ceux-là, ils sentent très bons aussi. Là, ils sentent pas bon, Bat & Body Works. Mais tu sais, ça reste du savon pour les mains. Puis ça fait la job. Puis honnêtement, à la quantité de fois qu'on se lave les mains depuis... Ben, en fait, non. Faudrait toujours qu'on se lave les mains. Mais là, on dirait qu'on est encore plus conscients. Puis on se les lave encore plus. En tout cas, j'espère. C'est sûr. Fait que j'ai décidé d'acheter ça. Ça me vire quand même longtemps. Sinon, des Toblerone pour Jay que je vais emballer. Parce que je veux pas qu'il mange avant Noël. Ça va faire partie de son cadeau de Noël. De la pâte à dents, de la sansudine. Moi, je suis pas très difficile en pâte à dents. Mais je sais que Jay préfère vraiment celle-là. Et sinon, des petites tasses. Celle-là, j'ai trouvé trop mignonne. Puis j'ai trouvé celle-là pour Jay de Halo. Fait que je veux lui y acheter. Parce que je la trouvais bien mignonne. Fait que voilà. C'est notre très grand haul de chez Walmart. Écoutez, j'ai déjà été à l'épicerie cette semaine. Puis on a déjà plein de bouffe à la maison. Fait qu'on avait pas besoin de tant d'affaires que ça. Mais voilà. Puis là, le point positif, c'est que littéralement, on n'a plus besoin de ressortir du tout de la semaine. Nos cadeaux de Noël sont officiellement tous faits. Il va juste me rester à emballer les petits derniers. Il y en a d'autres que je vais recevoir par la poste aussi. Entre autres, la fin du cadeau de Jay. Mais ouais, tout est terminé. Ouais. Cadeau. Ton cadeau de Noël, je l'ai pas tout reçu encore. Il me reste... C'est un petit truc. C'est vraiment dur d'acheter des cadeaux de Noël quand t'as quelqu'un comme Jay qui est curieux. Parce qu'à chaque fois, il essaie tout le temps de deviner c'est quoi. Puis de me soutirer des informations. Mais c'est comme, non, c'est pas ça le fun du cadeau de Noël. C'est de le déballer puis de voir c'est quoi. Fait que c'est ça. Mais j'ai bien hâte de recevoir ces petits cadeaux. Ça va être le fun. Regardez ce qu'on a reçu. C'est quoi? Ceci est un chèque géant qui s'en va à un organisme de protection des animaux local qu'on aime vraiment beaucoup et qui font d'énormes beaux travails pour les pitots et les minots à cause de tous les téléchargements qu'il y a eu pour Superfudge. C'est pas des jokes. Quand on vous disait que quand vous téléchargez ce magnifique jeu gratuit que vous y jouez, il y a de l'argent qui est recueilli à travers le jeu qui s'en va pour les organismes de protection des animaux. Donc, on va... Ah, ouais, non. Parce que, bref, ça, ça va être un gros chèque géant. Et on va pas vous le montrer tout de suite. C'est à vous de suivre nos magnifiques photos sur Instagram. Et ça va aller avec la magnifique mise à jour pour notre jeu qui sort le 19 décembre. On a une date. Mais vous allez le voir dans un vlog aussi à un moment donné. C'est juste parce qu'on leur donne pas tout de suite. C'est un petit peu plus tard au mois de décembre. mais on est bien excités. Mais c'est ça, je l'ouvre. Ouais, ouais, on l'ouvre. Pour nous. Ouais, mais vous allez le voir bientôt. Promis. Promis, promis, promis. C'est vraiment qu'on aiguise nos couteaux. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller télécharger le jeu en passant et jouer tout de suite. Tous les points que vous accumulez, même maintenant, vont servir à pouvoir débloquer les vêtements pour Fudge, comme vous avez vu. Donc, allez chercher le super fudge jeu rétro dans le Play Store, dans la App Store. Puis, on va continuer aussi à faire des dons. Je veux dire, si mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons qu'on a, je sais pas, 200 000 téléchargements cette année. Et c'est pas nécessairement un nouveau... C'est facile à dire. Pour chaque nouveau téléchargement, c'est 2 cents qu'on donne. Mais on va être honnête que le montant qu'il y a là-dedans est plus que 2 cents par téléchargement qu'on a eu pour le jeu. On va être transparent avec vous. C'est juste parce qu'on voulait en donner plus aussi. Exactement. Donc, plus vous jouez, plus il y a de publicité, plus ça fait de l'argent, et plus il y a d'argent, moins qu'il s'en va pour les minous. Si on va être honnête, c'est pas rentable faire des jeux. C'est pas rentable pour nous. Puis c'est pas grave, on fait ça parce qu'on a du fun, et parce qu'il s'en va pour les petits minous. Et ça, ça a été imprimé dans une entreprise locale au Québec. Hello! Donc, on est 2 jours après. Fidèle à nos habitudes, on a complètement oublié de finir le vlog. C'est juste ça. On a l'impression qu'on a vlogué beaucoup, puis là, on passe notre soirée, on travaille, puis là, mine de rien, il est rendu 2h du matin, puis on est juste comme fatigué, puis on s'en va se coucher, puis on oublie le vlog. Mais bref, on le termine, c'est ça, là maintenant, ce soir. Puis j'avais une petite annonce, le fun à vous faire, tu sais, ça a l'air super formel, mais dans le fond, non, ça l'est pas du tout. Mais je regardais notre horaire cette semaine, puis tout ça. Puis nous, dans le fond, notre gros rush cette année, c'était vraiment au tout début du mois de décembre, comme les 2 premières semaines de décembre. Mais j'ai réalisé qu'après, on allait avoir comme plus de choses à vous montrer, puis plus de trucs à faire, puis tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un demi-vlogmas, donc du 12 décembre jusqu'au 24 décembre, il va y avoir un vlog à tous les jours. Puis c'est ça, je suis excitée, c'est comme, c'est pas la même chose qu'un chaque jour tout le long du mois de décembre, mais je sais que, et d'un, vous êtes occupés par la vie en général, l'école, le travail, puis tout ça. Puis aussi, en décembre, il y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est vraiment pas de stress, pour vrai, on vlogue nos journées, on vous montre qu'est-ce qu'on fait dans notre petit quotidien, puis tout ça. Puis si vous avez envie, puis le temps de le regarder, vous pouvez le faire, sinon, ça vous fera un marathon pendant le temps des fêtes quand vous serez en vacances. Fait que c'est ça, donc à partir du vlog de hier, ça va être un vlog à tous les jours jusqu'au 24 décembre, en plus de vidéos sur la chaîne de Jay, il va y avoir un live sur la chaîne de Jay aussi le 20 décembre. Sur ma chaîne à moi aussi, il va y avoir vraiment un gros condensé de vidéos entre le 17 décembre puis le 30 décembre, il va y en avoir comme 3 ou 4. Fait que c'est ça, on est bien excités, on a du beau contenu pour vous, plus proche de quand vous allez être en vacances aussi, fait qu'on a bien hâte de vous montrer ça. Donc, sur ce, je m'en vais vous amener à Jay pour qu'il vous fasse un petit mot de la fin. Encore une fois, nous jouons à Jay, aucune idée, c'est la fin de quelle vlog? On va essayer d'être meilleure pour les deux jours de vlog, on va vraiment essayer. En théorie, sachant que le lendemain ça fait vlogger, le pire des cas, la fin du vlog de la journée d'avant est celle qui commence pour le début de la prochaine journée d'après en annonçant justement avant lequel qui s'en vient d'après. Tu m'as perdu, Fudge, j'y ai là pis il est beau. Ben soyez beau, soyez coquins, je vous aime! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada